Découverte, innovation, prenez de l'avance. Bienvenue dans Futuris. Il ne fait aucun doute qu'au Groenland, les glaciers reculent. On constate que les glaciers se déplacent de plus en plus vite et ainsi ils produisent davantage d'icebergs dans l'océan. On évoque souvent le réchauffement climatique pour expliquer la fonte inexorable de la calotte glaciaire du Groenland. Mais depuis peu, les chercheurs ont identifié un autre suspect plus inattendu. Les indices sont cachés ici, sous la glace. La saison d'été, c'est la période de rush pour les glaciologues qui travaillent dans l'ouest du Groenland. Direction le glacier Russell, une immense masse qui, sans faire de bruit, est en train de fondre dans un contexte de réchauffement climatique. Mais pour les scientifiques, un autre facteur accélère le phénomène, l'eau qui se trouve parfois sous les glaciers. Nous sommes à la lisière du glacier. C'est ici que la couche de glace se termine. C'est la bordure de l'immense calotte glaciaire du Groenland qui s'étend à l'est sur environ 1000 kilomètres. Ce qu'on a observé, c'est que quand il y a de l'eau sous la couche de glace, la glace se déplace beaucoup, beaucoup plus vite que quand la glace gelée repose directement sur la roche. C'est donc très important d'étudier l'eau qui se trouve sous la glace, ces processus physiques qui se produisent au pied de la couche de glace. Grâce à cela, on est davantage capable de les modéliser et de prévoir ce déplacement de la glace dans le futur. Un projet de recherche de l'Union européenne a pour but de comprendre l'impact de ces écoulements d'eau qui se cachent sous la calotte glaciaire. Des travaux que ces scientifiques mènent sur un campement totalement inédit. La mission a débuté en 2007. Son but, mener des forages à une très grande profondeur. Les chercheurs essayent ici de percer les mystères d'une couche de glace d'une épaisseur de 2,5 kilomètres. L'emplacement du campement n'a pas été choisi au hasard. On avait besoin d'un site où l'on connaissait l'ampleur des chutes de neige chaque année. On ne voulait pas avoir trop de neige. La glace ne serait pas assez vieille. On ne voulait pas non plus trop peu de neige. Les éléments qui composent ces couches seraient trop petits. On a donc choisi cet endroit en tenant compte de ces deux critères. Le trésor, tant convoité par ces scientifiques, se trouve au fond d'une tranchée creusée dans la neige. Il mène des forages pour atteindre la glace la plus profonde, juste au-dessus de la roche. L'énergie géothermique peut la faire fondre, ce qui entraîne des écoulements d'eau. Remonter cette glace à la surface est crucial pour étudier le phénomène. Jusqu'à présent, on a été capable d'extraire environ 20 mètres de glace par jour en moyenne. Cette quantité correspond à ce que nous pouvons analyser parce que la glace doit être découpée. Et il y a plusieurs paramètres auxquels nous devons faire attention. Quelque chose est en train de se produire en ce moment. On est en train de creuser en même temps que nous parlons. Et il y a quelque chose de nouveau. Ça se présente bien. On ne sait pas quand on est supposé atteindre le sous-bassement rocheux, là en bas. On a souvent de fausses alertes parce qu'on peut atteindre de la boue, de la glace, des saletés, du sable ou tout autre chose. Pour dater la glace remontée à la surface, les scientifiques utilisent une technique de luminescence. Les échantillons doivent être extraits dans une obscurité quasi totale. La glace peut parfois s'être formée, il y a 400 000 ans. Je suis très heureuse que tout se passe aussi bien. Il semble que nous ayons assez d'échantillons pour réaliser à la fois des analyses ADN et des datations par luminescence. C'est toujours positif de travailler sur les mêmes échantillons et d'avoir ces deux types de mesures. Et c'est la première fois que nous avons un tel résultat. Pour pouvoir réaliser des datations, il est aussi préférable d'avoir des échantillons qui présentent moins de sédiments. On a aussi trouvé de la glace mélangée avec du sable, où les sédiments sont d'une taille beaucoup plus réduite. C'est très intéressant pour pouvoir comparer. Les analyses ADN de chaque échantillon serviront à déceler d'éventuelles traces de vie, du temps où le Groenland n'était pas recouvert de glace, mais d'eau. Grâce aux outils de la génétique, on a accès aux archives de l'environnement. On ne sait pas si de l'ADN a été préservé dans nos échantillons de glace. Mais si c'est le cas, ce seront des données de grande valeur pour décrire à quoi ressemblait l'environnement de l'époque et quel type d'organisme était présent. Grâce à de puissants radars, les chercheurs ont cartographié les différentes couches de glace et les données recueillies ont confirmé la présence d'écoulement d'eau à différents endroits du sous-bassement rocheux. L'eau agit comme un miroir. Elle renvoie vers la surface presque l'intégralité du signal du radar. Mais si ce sont des sédiments classiques qui se trouvent sur le sous-bassement rocheux, ils en absorberont une partie et un signal moins fort sera renvoyé à la surface. Si par exemple, dans cette zone du sous-bassement, la glace est en train de fondre, les différentes couches de glace au-dessus seront entraînées vers le bas. C'est ce qu'on peut voir ici. Là, il y a une rupture dans ces couches de glace. Et donc, dans cet autre secteur, c'est probablement sec. Le graphique, réalisé grâce aux données du radar, donne de très bonnes indications sur ce qu'il y a au pied de la couche de glace. D'après les scientifiques, l'eau fait se déplacer la calotte glaciaire, notamment vers l'océan, ce qui accélère sa fonte. Mais cette eau renferme peut-être d'autres secrets. Pour le savoir, les échantillons sont envoyés en Europe. A l'université de Copenhague, les chercheurs travaillent par une température de moins 26 degrés. Leur objectif, déterminer si les écoulements d'eau sous la calotte glaciaire peuvent être suffisamment importants au point de former des lacs. Nous avons déjà trouvé un petit lac sous la calotte glaciaire. Mais ces lacs sont beaucoup plus rares que sous la calotte de l'Antarctique, ce qui est très intéressant. Il y a deux raisons pour lesquelles on trouve peu de lac sous la calotte du Groenland. Tout d'abord, dans le bassin central de cette calotte, des sédiments se trouvent à la base. Donc, nous avons de l'eau, mais elle s'écoule dans les sédiments. C'est pourquoi on ne trouve pas de lac tout au fond. Deuxième raison, la calotte étant plus petite qu'en Antarctique, elle est plus dynamique. Les chutes de neige sont aussi plus importantes. Il y a plus de relief au niveau de la roche et donc la pression au fond est plus forte et des lacs peuvent difficilement se former. Les chercheurs n'hésitent pas à formuler une hypothèse. Ces lacs pourraient abriter des formes de vie particulières sous 2500 mètres de glace. Quand il y a un lac sous la glace, on a un réservoir d'eau fondue qui s'est formée il y a très très longtemps. Dans le cas de la calotte glaciaire du Groenland, cela remonte à plusieurs millions d'années. Et donc, c'est toujours fascinant de savoir si une forme de vie est apparue à cet endroit. Si, par exemple, une vie bactérienne s'est développée en étant très isolée du système climatique. Et donc, tout au fond, on pourrait trouver des formes de vie que l'on ne trouve pas ailleurs. Bien sûr, ce côté fascinant nous pousse à mener ces recherches. Si éventuellement on trouvait des lacs, nous pourrions peut-être entamer des opérations de forage. Mais pour l'heure, les scientifiques sont loin d'avoir percé tous les mystères de la calotte glaciaire du Groenland.